Hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comment allez-vous ? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous bel et bien en forme. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo on dirait, ça fait 5 ans. Mais j'ai eu des petits problèmes avec les ordinateurs, donc c'est pour ça que je n'ai pas eu trop d'occasion de vous faire des vidéos. Parce que je voulais d'abord réparer, on va dire, les dégâts, entre guillemets, et ensuite me concentrer sur, justement, les vidéos. Alors, c'était aussi une bonne chose, il faut le dire. On va parler aujourd'hui du Mercato de l'Inter, parce qu'on ne l'a pas fait depuis ces derniers temps. Donc on va en parler un tout petit peu ce qu'il y a, ce qu'il y a comme actualité, ce qui va venir probablement, ce qui est prévu, qu'il y aurait, donc je ne sais pas si c'est vraiment vrai ou pas. On va commencer par le début, au fur et à mesure, et on va arriver après à ça, ce que c'est actuellement. Alors, on commence par Lionel Messi. Je vous l'avais dit que c'était impossible que le mec lâche le Barcelone comme ça inutilement. Je le savais, parce que tous les ans, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'il veut essayer de quitter le Barcelone pour avoir quelque chose qu'il souhaite avoir, tout simplement. Donc ça, c'est le but, on va dire, de Lionel Messi, tous les ans. Et tous les ans, il y a toujours ces excuses bidon qui ne sert à rien. On a en ce moment, Kolarov de la Rome, qui est à ce qui paraît très très proche de la Terre, qui va arriver très prochainement, donc dans les prochains jours. Tout le monde a critiqué ce choix de Kolarov d'un part d'Antonio Kant. Pourquoi est-ce que tu prends Kolarov, il est vieux, etc., etc. Donc, j'ai comme l'impression que, année après année, les gens, franchement, critiquent de plus en plus la société et les choix de la société inutilement. La société, en fait, elle peut faire ce qu'elle veut. Elle peut apporter Lionel Messi, c'est pas bon, c'est trop vieux. Pourquoi est-ce que tu donnes autant de millions pour Lionel Messi, etc., etc. Quand on parle de Lionel Messi, tu lui prends quelqu'un d'autre, un plus jeune. Non, c'est pas bon parce que, nanana. Donc, qu'est-ce que doit faire une société à ce point-là ? Franchement, je ne comprends pas. Il y a certains supporters de l'Inter qui sont franchement trop casse-couilles, on va dire ça comme ça, parce que tous les choix de la société, tous les choix qu'il fait Antonio Conte, c'est pas bien. Antonio Conte veut Arturo Vidal. Ah bah non, mais qu'est-ce qu'on fait avec lui ? Mais il est trop vieux, mais arrêtez, nanana, bon d'incompétent. Et je dois encore m'entendre, j'ai encore m'entendre dire. Ah ouais, mais vous avez vu le Milan, le Milan est en train de faire un mercato beaucoup mieux de l'Inter, c'est un truc de malade. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais comment peut-on dire ça ? Alors, on a déjà Alexis Sanchez, déjà pris. On a Hakimi, déjà pris depuis janvier. Et on pleure. On a ce qui paraît, ça c'est le prochain truc, Nainggolan qui va quand même retourner dans l'équipe. C'est déjà quelque chose en plus avec Nainggolan. Et si tu prends encore Kolarov avec Vidal, et bah franchement, moi j'ai rien contre. Ensuite, pour vous dire, en regardant ce qu'a fait Sensi avec l'Italie, de le voir comme ça, ça fait vraiment donner des espoirs encore plus pour un joueur qu'on aura en plus. Donc, je sais pas les gens, qu'est-ce qu'il s'attend ? Mais de quoi vous vous attendez ? Après, certes, on a parlé de Quintet, que pour moi, c'est quelque chose d'impossible qu'il arrive. 70 millions, je crois. Tu veux Chelsea, si je me trompe pas, tout du genre. Quintet. Mais ça, c'était quelque chose d'impossible. Tous les ans, il y a toujours des cas où tu te dis, c'est pas possible, arrêtez avec ces conneries. Et cette année, c'est Quintet et Lionel Messi. C'était les deux où c'est impossible. C'est des trucs qui crient comme ça, là. Mais ça, c'est des choses que moi, je me pose la question. C'est de où sort-il ces nouvelles que, par exemple, l'Inter est intéressé à Quintet ? Comment peuvent-ils dire, je suis intéressé à Quintet ? Ensuite, on parle de Darmian. Darmian, ça, ça fait quand même un petit moment que j'entends qu'il y a quelque chose avec l'Inter, etc. Parce qu'il paraît, ils ont eu un accord avec le Parm comme quoi qu'ils allaient prendre le joueur. Si maintenant, c'est vrai ou pas, on verra bien. Darmian, ouais, c'est un bon remplaçant, je veux dire. Ça ne va pas être un titulaire, soyons clairs. Après, on avait entendu aussi Palmieri qui serait aussi intéressé par l'Inter. Enfin, l'Inter serait intéressé par Palmieri, pas le contraire. Je ne sais pas si ça aussi, c'est vrai. Voilà, donc il y a beaucoup de noms actuellement. Mais on va dire qu'avec la probabilité, tu peux déjà te faire des idées lesquelles sont ceux qui pourront être concrétisés. Et ceux qui, voilà, comme tous les ans, ouais, bon, bref. Voilà, comme ça. On commence par le fait que Vidal, comme tous les ans pratiquement, j'ai l'impression de dire, Vidal est toujours prêt et proche de l'Inter. Et qu'après, en fin de compte, Vidal va faire un commentaire ou va parler devant les caméras. et il va dire, oh non, mais je suis super content ici, au Barcelone. Oui, j'adore le Barcelone. C'est mon club préféré. Et donc, toutes les nouvelles, après, s'arrêtent. Parce que l'année passée, je crois que c'était dans ce cas-là aussi. Vidal devrait arriver. Vidal est très proche. Ouais, Vidal, il a déjà signé avec l'Inter. Pratiquement, il est là. Il fait le premier match amical. Il parle devant les caméras. Et Vidal, qu'est-ce qu'il dit ? Oui, je n'ai jamais eu quelque chose pour partir. Voilà, je ne peux pas bâtir des marcelades. Donc, on entend ces conneries là. Et fini. Donc, qu'est-ce que tu veux te dire ? À ce point-là. C'est nul. C'est nul. Bref. Donc, là, je reste un tout petit peu à l'arrière. Kolarov, je pense que c'est fait. Je pense que Kolarov, ça, c'est quelque chose qui pourrait être vrai. Kante, je pense qu'on peut oublier. Kante, je ne pense pas qu'un jour, il sera à l'inter. Impossible. Sinon, le reste, ça peut toujours être que c'est vrai. Darmian, par exemple. Ou Palmieri, non. Palmieri, non, quand même. Ça, j'avais oublié. Palmieri, non. Je ne pense pas que ça va être quelque chose pour l'inter. Enfin, c'est plus pour remplir les pages des journaux qu'autre chose. Et maintenant, on a encore, avant de terminer cette vidéo, on a encore la rumeur de Lautaro Martinez pour le Barcelone. Alors, moi, si je serais maintenant actuellement Lautaro Martinez, avec tout le bordel qu'il y a eu, parce qu'on sait tous, enfin, qu'il y a eu, qu'il y a, je pense, parce qu'on sait tous qu'il y a un énorme bordel au Barcelone. Et je pense que l'année prochaine, le Barça ne sera plus compétitif. Donc, il ne fera pas des trucs énormes. Donc, il faut être réaliste. D'après tout ce bordel qu'il y a eu, avec Suarez, qu'est-ce qui paraît, il est déjà proche de la Juventus, que je n'y crois pas une seule seconde, parce que Lionel Messi est resté. Et Lionel Messi, il s'est dit, si je dois rester la dernière année, parce qu'attention, l'année prochaine, son contrat sera terminé. Donc, c'est pour ça qu'il est resté. Si je dois rester une dernière année, ici, au Barcelone, je veux quand même rester avec Suarez devant. Je ne veux pas avoir quelqu'un d'autre là-devant qui ne comprend rien de l'attaque. Moi, avec Suarez, je suis sûr, quand il a la balle devant le but, lui, il la met. Donc, je ne pense pas que Suarez va aller facilement à la Juventus. Mais bon, après, on pourra aussi se tromper, parce que l'argent est sur le tout. Donc, si Suarez se dit, si je peux gagner 4 millions de plus à la Juventus, ben, j'y vais, c'est le mot pour dire. Après, on verra bien. Ça, c'est quelque chose aussi très délicat. Donc, on va dire que le Barça, l'année prochaine, ne pourra pas, enfin, ne sera pas compétitif. Si je serais la Toro Martinez, franchement, est-ce que j'aurais la minimum d'idées ou la minimum sensation, ou quoi que ce soit, comment tu veux l'appeler, de partir au Barcelone? C'est moi, je vois tout ce bordel-là. Le bordel Messi, non, Messi part, non, Messi part pas, si, Messi part, mais Messi, c'est maintenant pris la tête avec le président. Après, il faut dire, si un président va devant les caméras et dit, moi, je démissionne, si le nez de Messi reste, c'est un truc vraiment, pour moi, t'es une chèvre. Je dois le dire, t'es une chèvre. C'est pas possible. Bref, c'était tout pour cette vidéo. Je pense que je me suis assez longtemps intéressé à ce sujet-là du mercato. Comment vous voyez la chose? Ça, c'est une bonne question. J'aimerais bien le savoir de votre part. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne Ortex et Elpa. Je vous dis à très bientôt et triple peace.